Nous allons maintenant laisser la parole à Constance Bonenfant qui est étudiante en deuxième année de master en lettres classiques à l'université Borde-Montagne et qui rédige son mémoire sur le sujet de la destruction des cités grecques à l'époque classique sous la direction de Sophie Gottland, professeure de langue et littérature grecque et de Claire Asnor, professeure d'histoire ancienne à l'université Borde-Montagne. Nous allons à présent avec vous nous intéresser à un autre aspect des conséquences des conflits sur les civils puisque vous allez nous exposer le sort des populations dans la guerre en Grèce-Antique au 4ème siècle à travers l'exemple de Terre. Bonjour à tous, tout d'abord je vais prendre quelques secondes pour remercier les membres de ma promo pour leur aide durant cette préparation de communication, pour remercier aussi mes directrices de mémoire pour leur conseil et leur relecture et enfin encore une fois féliciter les membres du GR pour la réalisation de ces deux jours de colloque. Nous allons désormais nous intéresser sur le sort des populations dans la Grèce-Antique, surtout par les gens de Thèbes. Thèbes, cité de Béossi, se distingue par son passé mythique et sa place féminente dans le monde grecque du 4ème siècle. Les deux grandes victoires de l'Euctre et de Mentiné sont le fondement de l'hégémonité d'Aim de 371 à 362 qui la place au centre de décision. A la tête de la Confédération Béossienne, elle est aussi et surtout une puissance militaire et géographique. Sa destruction s'inscrit dans un contexte historique bien précis. Philippe II de Macédoine remporte la victoire de Quironnais en 338 contre une coalition menée par Athènes-Aim et Caïbes. La victoire macédonienne permet l'instauration de la Ligue de Corinthe. L'adhésion à cette dernière est imposée à toutes les cités, exception faite de Sparte, et sous le prétexte d'une paix commune les oblige à reconnaître la souveraineté de Philippe. Corinthe et Thèbes accueillent alors des gardiens macédoniens. Cependant, en 336, le souverain de Macédoine est assassiné et son fils Alexandre doit se reconnaître comme successeur et souverain de l'Empire. L'élément déclencheur du conflit se retrouve dans le retour des exilés à Thèbes qui avaient été chassés par Philippe. Ils reviennent au pays après sa mort et incitent les Thébains à se révolter en prenant le contrôle de la garnison macédonienne. La population suit rapidement le mouvement, encouragée par une rumeur qui clame qu'Alexandre est mort. Alexandre apprend la nouvelle et parvient en 14 jours au muraille de la cité. Les forces en présence ne sont pas à l'avantage des Thébains qui se retrouvent face à plus de 30 000 hommes d'incenterie et 3 000 cavaliers. Tensés par les Thébains qui, en réponse à la proposition de paix avaient clamé que toute personne souhaitait combattre Alexandre serait admise dans la cité, ils décident alors de réunir Amiens la vie. Cet événement est connu par un corpus de sources relativement important. Les orateurs comme Echin et Dinard, contemporains de la destruction, l'évoquent dans leur discours, sans donner d'informations majeures à ce sujet, probablement parce que les auditeurs savaient de quoi il était question. Ainsi respectivement, dans le contrôle d'Emostène et dans le contrôle de Tésiphon, Dinard et Echin accusent d'Emostène de corruption et d'indifférence à l'égard des Thébains. En réponse, dans le Sur l'ambassade, D'Emostène montre à l'inverse qu'il a fait son possible pour protéger les affaires de sa cité ainsi que Thèbes. Il pérille dans son oraison funèbre des morts de la guerre Lamiaque, évoque le désastre qu'a connu Thèbes. Dans une démarche complètement différente, les historiens Diodore de Sicile et Arien donnent une description plus détaillée, plus précise de l'événement. Cependant, le contexte tardif dans lequel ils écrivent laisse à penser que certaines informations peuvent être déformées. Dans sa bibliothèque historique, écrite au Ier siècle avant Jésus-Christ, Diodore s'attarde longuement sur la destruction de Thèbes et sur l'impact qu'elle a eu auprès des populations. Arien, au IIe siècle après Jésus-Christ, développe la chute de la cité dans son anabase qui retrace les campagnes militaires d'Alexandre. Plutarque, biographe moraliste du IIe siècle après Jésus-Christ, évoque aussi dans sa vie d'Alexandre le salut de Thèbes. Toutes ces sources, bien que lacunaire et problématique sur certains points, nous enforment sur la destruction, mais aussi sur la réception de celles-ci par ses contemporains. En analysant ce corpus, je tenterai donc de comprendre les modalités de la destruction de Thèbes en me focalisant particulièrement sur le sort des populations ainsi que sur la représentation que les anciens s'en sont faites. Pour ce faire, nous nous attorderons premièrement sur le sort des populations pendant la destruction de Thèbes, qui a eu lieu, je le rappelle, en 335 avant Jésus-Christ, puis nous aborderons le sort des populations réservées à celles qui sont encore en vie après le massacre. Enfin, nous étudierons la représentation et la réception de l'événement par les contemporains. La destruction de Thèbes constitue un carat de châtiment exemplaire. A la suite de l'investissement de la cité, les forces armées d'Alexandre, aidées par leurs alliés grecs, se livrent à un massacre total dont les sources témoignent de la cruauté. Avant de pénétrer dans la ville, Alexandre attaque par deux fois la citadelle, la deuxième étant celle qui lui donnera accès à la cité. Les sources nous précisent que l'anéantissement de la population s'est déroulé ensuite en deux massacres successifs, le deuxième signant définitivement la règle mort de la cité. Le premier massacre va de pair avec l'investissement de la ville. Les soldats macédoniens, surtout, répondent par le sang aux injonctions lancées par les Thébains avant la bataille. Le vainqueur, irrité, fait un horrible carnage des Thébains qui ne résistent plus, écrit Ariens à ce sujet. Diodore, quant à lui, expose ainsi les faits. Les macédoniens, irrités de la téméraire proclamation que les Thébains avaient fait faire, s'enrogeaient d'une manière outrée. Après la prise de la cité, Alexandre confie le sort de Thèbes à la ligue de Corinth, qui décide de rayer la ville de la carte. Cette dernière avait par le passé saccagé et massacré nombre de cités. La vengeance grecque tombe alors sur Thèbes qui est à nouveau passée au fil de l'épée. Diodore décrit ainsi cette dernière de cette façon, des Grecs édorgés par des Grecs, malgré des liaisons d'affinités et de parentés et des supplications faites dans la langue même de ces vainqueurs meurtris. Le massacre de la population est restitué principalement dans un tableau sanglant de vainqueurs et gorgeants le vaincu. Les sources précisent que tout ce qui passait dans leurs mains était massacré, tant que ce soit des hommes ou bien des animaux. Le caractère barbare des Macédoniens est aussi par endroits dessiné notamment par la cruauté et le réflexe sanguinaire que les historiens prêtent au nom grec. Nous pouvons par ailleurs mettre en lien la description du massacre de Thèbes par les Macédoniens et la description de la prise de Michael Essos en 413 par les traces relatées chez Thucydide. Certaines expressions se recoupent ou du moins se retrouvent. Par exemple, nous avons la notion de toutes les personnes sont tuées, tous ceux qu'ils rencontraient femmes, enfants étaient immédiatement mis à mort qui peut correspondre à ce que Diodore décrit ainsi égorgeait impitoyablement tous ceux qui tombaient sous leur main. Ou encore l'intérêt porté sur les victimes notamment les enfants avec la relatation d'un fait par exemple l'irruption dans une école et du massacre des enfants chez les traces et la notion de théâtre d'enfants et de jeunes filles qu'on enlevait chez Diodore. Mais ce qui reste le plus dramatique dans le massacre de Thèbes est que justement les grecs ont à l'inverse des principes établis participé à ce carnage se comportant alors même comme des barbares sanguinaires. Arien explique que ce vaste massacre a été exécuté par des compatriotes par des grecs qui mangeaient dans ces nageurs. Lors l'horreur se répond d'ordre dans la cité selon Diodore plus de 6000 personnes auraient trouvé la mort en quelques heures. Cette hécatombe laisse donc un tableau tragique et sans volant qui témoigne de la cruauté humaine attisée par la vengeance. Cet anéantissement meurtrier de la population suscite un jugement sur l'événement. Arien parle d'un horrible carnage Diodore parle de scènes terribles. Bien plus au-delà du massacre d'un grand nombre de gens la violation des lieux sacrés mais aussi celle du droit physique et des lois communes aux grecs participe à la destruction et à l'humiliation de la plus totale. La violation des lieux sacrés est rapportée à multiples reprises. Le vainqueur se salit ainsi par le sang et par l'outrage fait à ces lieux respectables. Les femmes les enfants et les villiards qui s'étaient réfugiés dans les temples en furent tirés avec outrage à l'événement. Les réfugiés sont donc sortis des temples pourtant lus d'asile pour les malheureux. Les femmes et les enfants sont mises à nouveau au premier plan pour insister sur la cruauté sans limite. La mort se répand partout. Les hôtels sont souillés du sang des victimes bien que le sang répandu dans les sanctuaires soit cause d'impureté. Par exemple ni les femmes ni les enfants. Le massacre laisse aussi la place aux violences physiques et aux enlèvements. Les femmes et les enfants sont à nouveau au centre du récit comme pour attirer l'attention du lecteur. L'enlèvement des jeunes filles et des femmes est sans doute lié au butin de pillage de la cité. Ces dernières ont probablement été vendues comme esclaves ou enlevées par les militaires. Bien plus lors de cette destruction les lois communes des grecs se sont vues violées. En effet Diodore précise que cela s'est fait contre les mœurs et l'usage des grecs. Dans l'intolérable en temps de guerre chez les orateurs athéniens du 4ème siècle Madame Bouelieu-Trévé montre que cette forme de guerre où la violence est à son paroxysme est perçue par les grecs comme alénique c'est à dire hors des règles et des lois. En violant les lois communes les lieux et les droits les vainqueurs ont répandu dans la cité un carnage sans nom. Cependant il n'est pas encore complètement anéanti puisqu'il reste des populations violentes dont le sort a été confié à la Ligue de Corinth. Le sort le plus commun après le massacre des Thébains est la mise en esclavage du reste de la population. Les sources s'accordent sur un esclavage général qui aurait touché près de 30 000 personnes. Et selon Diodore la recette de la vente se serait élevée à plus de 440 talents sachant qu'un talent correspond à 26 kg d'argent. On décida qu'on vendrait le reste de ses habitants qu'on rechercherait dans toute la Grèce ceux qui s'étaient échappés par la fuite et qu'ils seraient enfin défendus à tout grec de donner aucune retraite à un Thébain explique Diodore. Arian quant à lui se focalise simplement sur l'esclavage à travers ses mots ont décida de réduire à l'esclavage les femmes et les enfants et le reste des Thébains échappés au carnage. La notion de reste est donc énigmatique. Elle touche probablement les Thébains qui ont réussi à échapper au massacre. Peut-être cela met-il en valeur la destinée presque irrémédiable de l'homme vaincu à la guerre qui est la mort. Sur ce point d'ailleurs, Diodore insiste sur le fait que les hommes préféraient davantage se tuer plutôt que d'être réduits en servitude. Diodore le dit ainsi « Quelques Thébains prétenaient l'esclavage par la mort qu'ils se faisaient donner. » Cependant, dans cet esclavage de masse et cette destruction totale, les sources nous indiquent quelques exceptions. Ainsi, par exemple, Pindar et sa famille auraient été épargnés. Alexandre aurait demandé de protéger Pindar et ses descendants par respect pour le poète qui étaient proches du roi. Il en est de même pour les personnes consacrées à Dieu qui n'ont été ni partagées ni massacrées, ainsi que pour les partisans des Macédoniens comme l'avait promis Alexandre. Plus tard, Clorevel l'explique ainsi « Alexandre n'accepta de la prostitution générale que les prêtres, ceux des Thémin qui étaient unis avec les Macédoniens par les noeuds de l'hospitalité, les descendants de Pindar et ceux qui s'étaient opposés à la réunion. » Un autre contre-exemple de cet esclavage de masse se retrouve dans le récit de Plutard qui nous dépeint la figure de Timoclé. Le fait que ce soit une figure féminine qui représente par excellence la victime en fait un exemple encore plus frappant. L'histoire se déroula ainsi. Elle tue, de Timoclé, le capitaine qui l'avait abusé en le lapidant dans son puits. Elle est ensuite menée par les soldats Macédoniens à Alexandre. Plutard explique que ce prince jugea d'abord à son air et à sa démarche que c'était une femme d'une haute naissance et d'un grand courage. Il lui demande alors qui elle est. Elle répond qu'elle est la fille d'un grand général qui s'est battu contre fille. Alexandre, admirant sa réponse et l'action qu'elle avait faite, ordonna qu'on la laissait aller en liberté elle et ses enfants. Donc, Plutard. Le sort de la population de Thébène se retrouve réduit à l'esclavage de masse. Mais la question de la reconstruction tardive de Thébène se pose donc. Si toute la population ou du moins la plus grande partie a été réduite en servitude, comment la cité a-t-elle pu remettre ? Est-ce qu'elle a été rachetée ? Est-ce que la population a été rachetée ? Les sources ne nous étaient pas vraiment à trancher. Peut-être que comme certains orateurs le sous-entendent, des fugitifs ont réussi à trouver refuge dans d'autres cités comme à Athènes en échappant aux vainqueurs. Par exemple, Échigne le sous-entend ainsi n'affligeait pas de nouveau ces infortunés qui, obligés de fuir de leur ville, ont été reçus dans la route. Diodore nous donne des informations sur la reconstruction de la cité. En mois 316, Cassandre, un des diadocs successeurs d'Alexandre, se penche sur le sort de Thèbes et décide de la reconstruire. La participation de plusieurs cités à la reconstruction de Thèbes est un élément intéressant à signaler. Bien loin de la vengeance grecque du massacre précédent, l'unité s'envole dominer pour faire renaître cette cité mythique. Diodore nous décrit ainsi les étapes de la reconstruction. Il, donc c'est Cassandre, appela près de lui tous les Thébains qui avaient survécu au désastre de leur ville. Il les engagea à relever Thèbes. Plusieurs villes grecques concoururent même à cette œuvre tant par la sympathie pour le malheur qu'à cause de l'ancienne renommée de Thèbes. Ainsi, les Athéniens rebâtiront une grande partie de l'enceinte. D'autres villes, non seulement de la Grèce, mais encore de la Sicile et de l'Italie, contribuèrent chacune, selon ses forces, à la reconstruction de Thèbes, soit en prêtant des ouvriers, soit en fournissant des sommes d'argent pour les besoins les plus urgents. Après la réduction en esclavage de la population de Thébène en 335, la cité a été complètement rasée. La reconstruction initiée par Cassandre a permis à ces derniers de retrouver leur ville, bien que Thèbes n'ait jamais retrouvé sa puissance d'antan. La réception et la représentation de la chute de Thèbes par les contemporains comme Echin et Pinard apportent un autre regard sur l'événement. Comment la destruction de Thèbes a-t-elle été perçue à l'époque ? La destruction de la cité grecque demeure un sujet récurrent. Mis en lumière par la guerre du Troie, repris dans de nombreuses tragédies, comme dans les Troiennes d'Echilles ou l'Andromaque de Lipide, ce thème est devenu un topos littéraire. Au Vème siècle, ces dramaturges ont retranscrit le sort impitoyable réservé aux populations vaincues, notamment en mettant en scène les femmes et les enfants. Voici par exemple deux extraits de ces tragédies respectives qui illustrent bien ce propos. Dans la bouche des cubes, Echille exprime ainsi le sort des femmes prisonnières. Épouse, infortunée des guerriers Troyens et vous, jeune vierge, contrainte à deux dieux hymènes, pleurons, trois est ensemble. Dans l'Andromaque, Andromaque pleure sur son sort avec ses mots. Moi qui ai vu le corps semblant d'Hector traîner un char, ilion devenue la proie des flammes, moi-même réduite à l'esclavage et traînée par les cheveux dans les vaisseaux des grecs et à peine arrivé en Phti contraint d'épouser le meurtrier d'Hector. La tragédie des sept contre Thèbes, représentée probablement vers 467 avant Jésus-Christ, est largement antérieure à la destruction de 335. Cependant, la mise en relation de la description de la chute de la cité avec le récit des sources est particulièrement frappante. Bien au-delà de répondre au mythe débar de la chute certaine de la ville, elle dépeint en avance de façon poignante le sort de la population Thébène lors de la destruction de 335. Hélas qu'une ville prise d'assaut éprouve de malheur. Partout s'y présente l'esclavage, la mort, les flammes, la fumée, la courbe, le destructeur des peuples, Mars, y souffle la rage et saoule la pudeur, on n'entend que des rugissements, le filet de la mort enveloppe tout, l'homme est massacré par l'homme, l'enfant égorgé, en sanglantant la mamelle qu'il suscète ou se décrit inarticulé. Bien que l'objectif premier de l'historien, du moins en général, soit de faire un compte-rendu des faits, force est de constater que certains moments du récit portent une valeur très largement tragique. Les tragédies écrites auparavant ont pu probablement inspirer les historiens. Ce changement très bref dans la narration permet une moralisation discrète de l'événement, comme le souligne la citation suivante, donc l'aspect de toutes les rues couvertes de corps étendus aurait touché l'âme la plus insensible. Ou bien, comme l'illustre le balancement entre les uns et les autres dans la phrase « On égorge les uns au sein des feuillets, les autres au pied des hôtels » qui sous-entend qu'il n'y a pas d'autre possibilité si ce n'est la mort. La destruction de Thèbes a touché les mentalités. En témoigne le nombre abondant d'allusions faites par les orateurs à ce sujet. Bien loin de faire un compte-rendu des faits, ils cherchent davantage à moraliser l'événement et à comprendre ses limites. Demosthènes explique dans le Sur l'Ambassade que les Athéniens ne peuvent ni fermer les yeux ni rester indifférents face à une telle catastrophe. La description tragique de la destruction de Thèbes prend alors une valeur littéraire avec la figure de style de l'ex-raciste qui a pour but de susciter la pitié et l'émotion de l'auditeur en réalisant un tableau vivant de l'événement tout en faisant passer le message propre à chaque orateur. Dans le compte que t'es y font et Chine illustre particulièrement bien cette figure de style en s'attaquant à Demosthènes. Mais, puisque vous n'étiez pas présent à leur désastre, tâchez de vous l'imaginer. Figurez-vous une ville prise d'assaut, des murs renversés, des maisons réduites en cendres, des mères et leurs enfants traînés en servitude, des veillards languissants et des femmes affaiblies par l'âge, privées sur la fin de leur jour des douceurs de la liberté, versant des larmes, vous adressant des prières, indignés moins contre les instruments que contre les auteurs de leurs mots, vous suppliant enfin de ne pas couronner le fléau de la Grèce, de vous garantir du sort funeste attaché à sa personne. Ici, le fléau de la Grèce s'est dénoncé. La destruction de Thèves représente un cas extraordinaire d'anéantissement des populations au IVe siècle. Les massacres généralisés demeurent un événement rare en Grèce antique, ce qui fait de Thèves un sujet d'étude particulièrement intéressant. Le regard croisé des différentes sources, donc les historiens, les orateurs, Plutarque, permet avec une plus grande prudence de mieux comprendre cette destruction et ses enjeux, de mieux appréhender le sort des populations vaincues en temps de guerre dans le cadre de la cité. En effet, cet exemple semble regrouper la plupart des possibilités qui touchaient ces mêmes personnes, donc le massacre, les violences, l'esclavage, l'enlèvement, etc. Bien au-delà de l'anéantissement des populations, il en va de soi que la cité a été entièrement détruite, saccagée et pillée. Pour illustrer l'impact total de cette destruction, Mme Bouilde-Trévé utilise un terme emprunté à M. Michaud Fréjaville, qui est la notion d'urbanicide. Cette dernière porte bien le poids de la destruction d'une ville sous toutes ses formes, touchant les lieux et les hommes, mais surtout ajoute une nuance de châtiment urbain qui explique en partie l'anéantissement absolu de Thèbes. Pour conclure, l'exemple caractéristique de la destruction de Thèbes donne en définitive une idée du sort réservé aux populations vaincues en temps de guerre. Du massacre à l'esclavage, ces populations sont confrontées au dur destin de leur cité. Merci pour votre plaisir. Applaudissements 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 Applaudissements